Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Nomacork, pour vous, votre vin et la terre. Nous allons faire la vie de château à Saint-Sauveur. C'est à une encablure de Pauillac, dans le Médoc, au château Bernadotte, anciennement Fournace, puis Fournace Bernadotte. On va vous raconter l'histoire pittoresque de ce nom. Pittoresque et prestigieux, comme le vin, en appellation au Médoc. Ici, on est dans l'ère d'influence du Pauillac. Oui, d'accord, mais ici, c'est du au Médoc. Le Pauillac est tout à côté et vous verrez que les vins sont aussi nobles les uns que les autres. Le château ici, château Bernadotte, a été bâti au XIXe siècle. C'est une grande et massive folie qui est aujourd'hui la propriété d'un groupe prestigieux et puissant basé à Hong Kong. C'est un groupe de distribution, habitué à distribuer les produits de luxe. Et je rejoins immédiatement le directeur général de cet établissement, M. Guillaume Mott, qui est winemaker. Bonjour. Bienvenue au Bernadotte. Guillaume Mott, ce nom de Bernadotte a remplacé Fournasse. C'était le nom du château ici. Exactement. À quel moment Fournasse est devenu Bernadotte ? Alors c'est M. Ekloun, l'industriel suédois qui a acheté Bernadotte en 1973, qui a acheté Fournasse. Et à l'époque, les propriétés n'étaient pas tout à fait… Aujourd'hui, on voit des belles propriétés, des beaux ensembles, des belles unités. Mais il faut savoir qu'auparavant, c'était très morcelé. Des parcelles de ci-de-là. Des parcelles de ci-de-là. Il y avait beaucoup de petits propriétaires. Et au fil des ans, il y a eu des successions qui sont faites. Et M. Ekloun a petit à petit racheté des parcelles des voisins et a fait ce qu'est Bernadotte aujourd'hui. Bon après, le château a changé de main. Le château a changé de main, avec Mme de Langsaint en 2007 qui a… Pichon-Langueville-Comtesse, prestigieuse. Exactement. La prestigieuse appellation en Saint-Julien si je ne me trompe pas. En Poyac. En Poyac. En Poyac. En Poyac. En Poyac. En Poyac. Encore quelques kilomètres. Voilà. Et dans le portefeuille de château Fournasse devenu Bernadotte, il y avait du Poyac. Il n'y avait pas que du Homédoc. Il y avait du Poyac, effectivement. Alors Bernadotte a une destinée qui en quelques décennies a bien évolué. Première partie, c'est M. Ekloun qui a racheté château Fournasse-Bernadotte. de 1860 qu'il a restauré en 89 en 1973 madame de langues saint a racheté bernadotte et il y avait du bernadotte et du fournasse château bernadotte et château fournasse il y avait deux marques au même endroit pourquoi parce que monsieur les clowns s'est dit moi industriel suédois ayant investi dans le médoc pourquoi il a son coeur batté pour bernadotte aussi et foncièrement sous le foncier il a une parcelle qui s'appelle bernadotte petit bernard petit bernard voilà et il s'est dit pourquoi pas profiter de l'occasion pour vraiment pour faire créer une marque château bernadotte c'est ce qu'il a fait les autorités ont accepté c'était beaucoup plus facile donc ça a été fait donc il a toujours gardé château bernadotte et château fournasse aujourd'hui c'est château bernadotte et château fournasse bernadotte pour exactement les noms des deux marques donc vous êtes adossé un puissant investisseur oui ce groupe chinois qui vous permet d'avoir un peu d'audace même si le marché en ce moment est un peu fatigué ou compliqué ils sont compliqués voilà à bordeaux on dit compliqué compliqué ça laisse des opportunités puis ça nous laisse aussi une autonomie financière qui nous permet de passer la vague quand les périodes sont un petit peu difficile alors nous voilà avec guillaume dans une des parcelles cadastrales du château bernadotte vous avez un petit document là qui montre le caractère très éclaté combien de parcelles cadastrales vous avez alors on est assez regroupés remembrés mais par contre c'est subdivisé en parcelles cadastrales il y en a à peu près plus de 400 parcelles cadastrales voilà et alors deux documents l'un concerne le foncier avec les cépages et l'autre et l'autre la même chose avec le sous-sol alors commençons par le sous-sol on a quoi sous nos pieds là eh bien alors on n'est pas c'est pas coupé au couteau disons on a des sables et graves on est un mix entre des sols grave le sableux et argileau calcaire le grave le sableux c'est la terre allusionnaire du du fleuve à la fonte des glaciers exactement la Gironde n'est pas trop loin juste derrière on ne la voit pas mais on est en deuxième ligne comme on dit ici c'est la rivière c'est la rivière alors que c'est un gros estuaire majestueux c'est la rivière donc quand elle s'est retirée elle a laissé des terres allusionnaires sableuses mais vous avez de l'argileau calcaire aussi exactement dans d'autres en même endroit suivant les suivant les différents horizons et qu'est ce que ça nous donne du point de vue de la qualité c'est la définition du terroir alors qu'est ce que ça nous donne le terroir c'est un vaste mot qui dit beaucoup de choses si on parle on va dire proprement dit du sol c'est une caractéristique vraiment donné d'un lieu géographique particulier et chaque chaque propriété on peut dire son terroir parce qu'on n'a pas on n'est pas uniforme on n'est pas uniformisé dans cette part dans cette une uniformisée du point de vue du sol n'est uniformisé du point de vue de ce que vous en faites exactement voilà et alors vous qu'est ce que vous en faites de ce sol alors on a la chance par ce type de sol d'avoir des sols par l'agrave et les sables qui sont filtrants et en même temps par ces argiles ces argiles aux calcaires ces argiles surtout d'avoir une réserve utile d'eau ça fait un peu éponge ça fait un peu éponge donc quand il ya des excès d'eau comme aujourd'hui on connaît depuis quelques semaines on a beaucoup d'eau le sol est gorgé d'eau mais il ya quand même un écoulement naturel qui se produit on est sur une ligne d'horizon de 25 mètres d'altitude et on en pente douce de l'ouest vers l'est en pente douce donc une évacuation de surface des eaux naturelles et en même temps un peu filtrant alors qu'est-ce qu'ils aiment les cépages que vous avez ici ils aiment ce terroir filtrant pas filtrant ils aiment parce qu'il ya un bon équilibre pas d'excès d'eau et quand les années de sécheresse on a quand même cette réserve utile par ces argiles qui nous délivre toujours un petit peu d'eau donc la vigne peut souffrir mais pas autant que quand on est sur des sables ou des graves profondes cuvier imposant il sert aux assemblages et c'est commode je suppose d'avoir en plus là-bas on la voit pas évidemment une cuve souterraine pourquoi vous voulez faire des assemblages vous voulez arriver à un résultat comment que vous définiriez comment homogène très homogène de la première bouteille à la dernière bouteille vous voulez que le même vin soit dans toutes les bouteilles exactement bien c'est c'est l'utre cherché la marque château meradotte est une marque et pour un millésime donné on peut pas avoir des vins différents malgré les parcelles différentes malgré les parcelles différentes donc tout travail on va dire d'assemblage se fait au moment de la cueillette on assemble différentes parcelles dans une cuve on vinifie la cuve dans ce même chez ensuite les écoulages etc on fait l'élevage on assemble et au fur et à mesure on assemble pour obtenir la qualité du produit souhaité ce n'est pas tout à fait la dernière étape de la naissance d'un grand vin mais c'est un passage obligé c'est la barrique alors c'est la tradition c'est le bois trop de bois pas assez de bois comment vous vous débrouillez avec tout ça eh ben on a changé un petit peu la vision des vins du château meradotte le goût auparavant l'ancien propriétaire ça tout puissant ville comtesse la lande faisait des vins avec beaucoup d'extraction beaucoup de travail dans le chais pendant les vignifications et un travail avec beaucoup de bois pour avoir des vins très structurés c'était tu le mode c'était une mode venu d'un certain dégustateur dont on ne citera pas le nom bien mais il ya une mode et ayant travaillé dans d'autres propriétés je cherchais la finesse déjà dans d'autres propriétés j'ai en arrivant ici en faisant une dégustation verticale de tous les mésimes j'ai pensé qu'il y avait vraiment j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un bon potentiel pour pouvoir avoir des vins soyeux avoir un bon équilibre du fruit des tannins et un fondu de bois le fondu de bois ça c'est le mot clé le mot magique c'est ça parce qu'il faut qu'il y ait du boisé mais qu'il soit fondu c'est ça le type du vin que vous voulez offrir aux consommateurs c'est celui là vous le définiriez du fruit beaucoup de fruits beaucoup de fruits des tannins souples oui présent donc ce soit pas des vins asséchant et qui est le bon équilibre après avec les le bois qui vient souligner qui vient souligner tout ça qui apporte cette structure de tannins mais c'est pas c'est ça devient pas comme vous avez pu connaître qu'on disait tout à l'heure des vins avec le bois le bois le bois ça c'est un second lieu c'est pour ça que le parc barrique aussi diminue oui parce qu'on a plus besoin d'autant de bois qu'auparavant et on travaille différemment qu'est ce que vous raconte ce vin richard on est assez une part de plaisir c'est de la fraîcheur c'est du fruit fraîcheur et fruits fraîcheur et fruits qui sont tenus évidemment c'est ce type de bouchon qui nous permet d'avoir ce résultat bien évidemment au bout de quelques mois au jour d'aujourd'hui de mise en bouteille c'est un vin jeune 2017 il est mis en bouteille cette année cette année en 2019 et vous le proposez aux consommateurs maintenant non 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 justement vous avez la primeur on va le garder voilà encore un an ou deux donc ses récoltes récoltes plus quatre ans au minimum voilà donc c'est en 2017 vous ne le mettrez en vente en 21 c'est ça c'est ça très bien et l'objectif c'est que cette fraîcheur on la maintienne et qu'on puisse la retrouver avec ce type de bouchon et on est fraîcheur oui alors fraîcheur fraîcheur et fruits et vous vous dites fruits il ya toujours cette présence de fruits qui est sucrosité bien c'était une vie de château au château bernadotte avec richard guillaume s'il n'y a pas vincent paul et les autres mais presque élaboré à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature la nouvelle gamme green line de noma cork pour vous votre vin et la terre et